Bienvenue dans cet nouvel épisode du tutoriel consacré au PHP. Nous allons faire un petit exercice histoire de pratiquer l'ensemble des notions que nous avons vu jusqu'ici, en particulier la transmission des données via les formulaires et surtout les variables superglobal sessions. L'exercice consiste à créer un petit formulaire via lequel le visiteur va s'inscrire et une fois le visiteur inscrit il tombe sur une deuxième page. Sur cette deuxième page il aura la possibilité maintenant de cliquer sur un lien et peut-être aller sur une troisième page et sur cette troisième page nous serons capables de le saluer en fonction de son sexe pour dire peut-être bonjour monsieur ou bonjour madame, dépendamment des informations que le visiteur a remplies depuis la première page. Donc ceci va nous permettre de savoir transmettre les informations reçues via le formulaire et maintenant sur la deuxième page on pourra utiliser les sessions et pouvoir transmettre maintenant ces informations saisies là sur la troisième page et pouvoir maintenant saluer l'utilisateur ou plutôt le visiteur en fonction de son sexe et justement en appelant son nom et son prénom. Donc sans tarder on va rapidement commencer donc je vais juste créer un petit dossier via un nouveau dossier dans le grand dossier tuto que je vais appeler ici tp et c'est à l'intérieur de ce dossier là que je vais faire tout le travail donc la première des choses que je vais faire je vais créer un fichier dans ce dossier tp et ce fichier php je vais l'appeler index.php donc dans le dossier dans le fichier index.php ce que j'ai à faire maintenant c'est de créer un formulaire qui va permettre à l'utilisateur ou bien aux visiteurs plutôt de s'enregistrer pour le formulaire sans tarder j'ai déjà un formulaire qui est pré établi donc je vais juste copier ça ça c'est du html il n'y a pas grand chose à avoir concernant le html ici tout ce qui nous intéresse c'est d'aller faire du php donc le formulaire c'est quoi c'est le nom le prénom et puis le sexe le sexe c'est avec les gens de type radio de sorte que l'utilisateur peut choisir soit le sexe féminin ou masculin voilà je crois qu'il n'y a rien qui soit nouveau ici vu que le html est un pré-requis pour mieux comprendre le php donc tout est clair je crois s'il ya quelque chose que vous ne comprenez pas ici vous pouvez juste laisser un commentaire il ya les labels et une poutre qui va permettre de faire apparaître les champs et à l'intérêt des impôts il faut forcément indiquer le type du champ et puis la tribune même avec une valeur qui va nous permettre de récupérer le contenu saisi par l'utilisateur sur notre page de traitement j'ai manqué pour le moment où bien j'ai plutôt laissé à l'attribut action vide il faut qu'on indique une valeur et la valeur doit être le fichier php qui doit récupérer les données et maintenant faire le traitement exactement qu'est ce qu'on va mettre là bas on va mettre on va donner un nom quel nom peut donner par exemple on va juste écrire traitement tout simplement traitement point php donc par rapport à la présentation de l'essis ça c'est ma première page en question sur laquelle le visiteur va saisir cette information et quand il va cliquer sur enregistrer ça va l'amener directement sur la page traitement point php donc il faut que j'écris rapidement ce fichier traitement point php voilà donc une fois l'utilisateur arrive sur cette page on va quand même aller tester pour être sûr que l'utilisateur arrive bel et bien sur cette page là avant de tester assurez vous que vous avez démarré votre serveur de développement et dans mon cas il s'agit de WAMP donc pour tester maintenant je vais juste écrire localhost et comme on a l'habitude de le faire c'est dans le dossier tuto sauf que cette fois ci j'ai créé un autre dossier que j'ai appelé tp à l'intérieur du dossier tuto donc ce qui fait que je dois maintenant ajouter quoi tp tout simplement quoi et comme c'est le fichier index.php je n'ai pas besoin d'ajouter index.php j'ajoute tout simplement tp et c'est le fichier index à l'intérieur de ce dossier qui s'exécute automatiquement voilà donc le formulaire est là je clique sur ça et je tombe automatiquement sur la page traitement c'est bien écrit ici donc c'est ce que j'ai fait pour être sur que je tombe très bien sur la page traitement qu'est ce qui va se passer sur la page traitement il va falloir maintenant récupérer les données et les placer par exemple dans la session de sorte qu'on puisse récupérer ces informations là sur n'importe quelle page dans notre projet comme on l'avait toujours dit si vous voulez utiliser les sessions dans un projet il faut à tout moment il faut obligatoirement démarrer les sessions tout au début de votre projet avant même de commencer par écrire le html ce qui fait que je vais d'abord ouvrir la balise php et écrire maintenant session 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 stats voilà donc c'est la méthode qui va permettre de démarrer les sessions et maintenant je peux commencer par écrire du html tout bonnement sans craindre quoi que ce soit maintenant dans le html aussi il faut qu'on récupère les données là et les mettre dans dans le dans la session vu qu'on a déjà démarré la session mais il faut qu'on contrôle réellement que les champs ne sont pas vides j'espère que vous vous rappeler déjà de la manière dont on est capable ou bien on peut récupérer les données transmises via la méthode post ou bien il suffit de faire quoi on va tester ça avant de commencer on va faire écho par exemple quoi dollar dollar underscore quoi post voilà crochet crochet quoi suivi du nom ou bien de la valeur de l'attribut name du champ correspondant si je veux récupérer la valeur saisie dans le champ non je prends non ici et je mets dans le crochet là bas maintenant on va juste assez pour être sûr que c'est bon donc je vais remplir ici les informations je prends un sexe je fais comme ça et là ça m'affiche ça m'affiche batana dans ce qui veut dire que tout fonctionne très bien mais au lieu avant de commencer par mettre les informations dans la session je vais faire un petit contrôle histoire de se rassurer que le champ n'est pas vide juste vérifier que au moins l'utilisateur a rempli le champ convenablement je vais utiliser juste la condition if avec la méthode empty pour être sûr que le champ n'est pas vide donc la méthode empty va prendre un paramètre la valeur saisie par l'utilisateur et si ça retourne true ça veut dire que le champ est vide moi je vais me rassurer que le champ n'est pas vide donc je fais la négation en deux trous donc tout ce que je vais à faire c'est de mettre point d'exclamation dollar je dis dollar voilà dollar plutôt underscore voilà post voilà et puis je vais mettre non dedans donc excusez j'ai oublié de mettre empty comme je l'ai dit donc empty entre parenthèses voilà donc je récupère le nom saisie pas l'utilisateur je teste que réellement le champ n'est pas vide si ce champ n'est pas vide et que on va utiliser celui ci je vais copier coller et modifier rapidement je vais tester maintenant que le prénom aussi n'est pas vide parce que l'utilisateur aura saisi aussi le prénom voilà donc je fais aussi que le prénom n'est pas vide et que sexe aussi n'est pas vide donc je copie encore je colle et puis j'avance vous voyez comment la programmation est très facile surtout quand vous maîtrisez un peu voilà c'est très facile il suffit de se mettre au travail donc maintenant j'ai testé que tout est ok maintenant si un des champs n'est pas rempli qu'est-ce qu'il va faire je vais juste lui dire qu'il y a un champ qui est vide il y a un champ qui est vide tout simplement vous pouvez faire autant de contrôle il y a plein de contrôle que l'on peut faire mais moi je vais faire quelque chose de très simple voilà donc maintenant qu'on a très bien testé que les choses sont là on va aller tester ça pour être sûr que on a bien rempli tout fonctionne bien excusez-moi j'enregistre on me dit il y a un champ qui est vide parce que je n'ai pas rempli je remplis ici on me dit aussi qu'il y a un champ vide pourquoi parce que je n'ai pas choisi le sexe si je choisi le sexe maintenant voilà rien ne s'affiche pourquoi parce que à l'intérieur ici pour le moment je n'ai rien indiqué tout ce que j'ai à faire maintenant c'est de mettre les informations dans les sessions donc je vais créer les variables de la session et là entre double code entre simple code plutôt je vais mettre nom donc dans la session cette variable va s'appeler aussi nom et la valeur sera quoi ? tout simplement la valeur transmise par l'utilisateur donc je vais mettre nom là-bas tout simplement et je copie juste pour coller modifier donc quand le prénom je récupère le prénom je mets à la session aussi la même chose pour le sexe ici le sexe je répète la même chose sexe très bien si tout est bon tout ce que j'ai à dire au visiteur c'est que il s'est inscrit inscrit avec succès inscrit avec succès inscrit avec succès inscrit avec succès très simplement c'est vrai qu'on en risque pas les données dans la base de données pour le moment mais juste une simulation en fait maintenant on avait dit que l'utilisateur devait pouvoir cliquer sur un lien sur cette page et se rendre sur une troisième page histoire de pouvoir récupérer maintenant les informations sur la troisième page et puis lui souhaiter par exemple bon arrivé monsieur bonjour monsieur dépendamment de son sexe qu'il a choisi dans le formulaire donc pour faire ça il faut qu'on mette un lien ici qui va nous permettre d'aller sur la page comment on va appeler la page là je vais l'appeler par un forum.php je vais écrire ici visiter le forum visiter le forum donc l'utilisateur va venir ici cliquer pour aller dans le forum ici je vais créer mon fichier forum.php voilà donc j'ai pu mettre les informations dans la session ici on peut tout simplement récupérer cette information maintenant sur le forum donc ce que j'ai à faire il faut qu'on vérifie effectivement que tout ce qu'on a fait si tout est ok donc je retourne et je clique sur ça on dit inscrit avec succès visiter le forum tout est ok je crois qu'il y a plus il y a plus grand chose là bas voilà donc si on veut on peut mettre là bas les ibericiens histoire de revenir à la ligne voilà après chose voilà pour que l'on puisse revenir à la ligne avant d'écrire visiter le forum maintenant si écrire sur visiter le forum on tombe exactement sur la page du forum pour le moment cette page là est vide donc allons maintenant sur le forum et comme je l'ai dit il faut toujours et toujours commencer par démarrer la session donc j'ouvre ma balise php et là je vais mettre toujours quoi session session stats voilà point virgule et maintenant je vais commencer par écrire mon html sans crainte voilà tout avance très bien maintenant ici qu'est-ce qu'on va faire on doit pouvoir saluer l'utilisateur en fonction en fonction de son sexe donc je vais juste déclarer une variable salutation j'ai oublié il faut d'abord ouvrir la balise php avant de commencer par écrire donc déclarons une variable salutation que je vais d'abord initialiser à vide il n'y a rien dedans et là je vais dire si les valeurs de la session par exemple le sexe est égal à par exemple à quoi f pourquoi f retournons sur le formulaire regardez très bien ici dans mon input j'ai déjà mis value f value m donc quand quelqu'un choisit féminin ce qui est transmis derrière c'est f donc moi je récupère ça sur cette page et je mets la valeur dans la session ce qui fait que je suis c'est très facile plutôt pour moi maintenant de faire les tests pour voir si c'est f ou bien si c'est m que l'utilisateur a sélectionné sur le formulaire donc il va tout simplement dit si le sexe correspond à f alors la variable salutation par exemple va prendre la valeur monsieur tout simplement monsieur monsieur voilà point virgule qu'est ce que je dis donc maintenant si elle s'y fait euh la variable sexe dans la session d'accord qui vaut à par exemple à quoi à m alors c'est un monsieur donc notre variable salutation on va prendre pour valeur euh monsieur euh qu'est ce que je dis bon c'est une erreur je vais corriger euh monsieur ici ici c'est madame voilà quand c'est m c'est madame quand euh quand c'est f c'est madame quand c'est m c'est monsieur voilà on met point virgule ici maintenant si ce n'est l'un ni l'autre euh ce qui n'est peu probable dans notre cas ici euh on va tout simplement dire euh on va dire que salutation on va prendre quelle valeur on va dire que c'est un zombie comment lui n'est ni femme ni homme ce n'est pas possible vous voyez là il est deux à la fois bah ça aussi c'est un zombie voilà euh donc euh j'ai fait le contrôle juste pour me permettre de savoir exactement euh si c'est une femme ou bien si c'est un homme maintenant je vais pouvoir saluer l'utilisateur ou le visiteur plutôt je vais dire euh bienvenue par exemple et j'ouvre ma balise php tout simplement qu'est-ce qui se passe euh php voilà et je vais dire écho hum salutation bienvenue bienvenue madame bienvenue monsieur donc écho euh salutation j'ai la variable salutation et là je vais concaténer avec euh avec quoi voilà euh avec euh le nom dans la session euh je vais copier juste coller et puis avancer voilà donc le nom hein je fais la concaténation histoire de mettre un peu d'espace entre les éléments comme ça euh je vais mettre prénom maintenant voilà allons-y tester euh pour voir si tout est vraiment fonctionnel hein j'actualise et puis je remplis normalement j'ai choisi comme ceci je clique sur enregistrer on me dit inscrit avec succès très bien maintenant je suis en train de naviguer euh sur euh euh sur le site bonnement je clique maintenant visiter le forum on me dit bon bienvenue monsieur batana alou vous voyez que c'est très facile donc avec les sessions hm je peux créer n'importe quelle page maintenant j'atterris sur n'importe quelle page je peux récupérer euh le contenu de la session pour rapidement me rappeler ou bien prendre une décision hein par rapport aux informations de l'utilisateur c'est vraiment très pratique c'est très pratique c'est très pratique c'est très pratique 6 8